Voici la deuxième vidéo du cours de dorure réalisé par Rinaldin. Le cours complet est constitué de 11 vidéos plus une vidéo d'introduction. Après que le gesso ait été poli, on peut continuer avec l'application de l'assiette. L'assiette est un mélange à base de terre argileuse qui sert à préparer la surface où sera appliquée la feuille or. La principale caractéristique de l'assiette consiste à attirer la feuille une fois qu'elle est mouillée avec l'eau. L'assiette peut être noire, jaune ou rouge. Voici quelques conseils pour choisir la couleur correcte. L'assiette jaune est particulièrement recommandée pour les parties plus creuses du cadre si la feuille est en or. Si certains endroits du cadre n'ont pas été recouverts par la feuille, il ne se note pas car l'assiette jaune est identique à la couleur de la feuille. L'assiette noire est conseillée pour la feuille argent. L'assiette rouge donne une tonalité chaude à la feuille et elle est recommandée si le cadre sera bruni à la pierre d'agate. Voici les types d'assiettes fournies par Inaidine. Voyons maintenant comment préparer l'assiette. Pour commencer, je verse l'assiette dans le pot. Dans le pot, je mélangerai l'assiette avec la colle de peau de lapin. La quantité de colle doit correspondre à 3 fois le poids de l'assiette. Dans ce cas, l'assiette pèse 30 g et je dois donc verser 90 g de colle. La colle doit déjà avoir été réchauffée au bain-marie et avoir atteint une température d'environ 50 degrés. L'assiette et la colle doivent être mélangées et amalgamées à la cuillère. Ensuite, le mélange doit être mis au bain-marie dans une petite casserole pour rester à une température constante d'environ 50 degrés. Les pinceaux pour l'application de l'assiette, appelés brosses à assiettes, ont des soies très longues pour permettre une application uniforme sans devoir tremper le pinceau trop souvent. Voici les brosses à assiettes fournies par Inaidine pour l'application de l'assiette. Je commence par appliquer l'assiette sur le cadre après que le gesso ait été parfaitement poli. Après la première couche, il faut attendre que l'assiette soit sèche avant de passer les couches suivantes. Trois couches d'assiettes sont nécessaires. La première couche est la plus difficile car le gesso absorbe presque instantanément l'assiette au fur et à mesure qu'on l'étend. 24 heures après l'application de la dernière couche d'assiette, il faut polir la surface avec une éponge en laine de fer. Rinaldin propose la laine de fer 4-0. Pour le polissage de l'assiette, des pinceaux spéciaux comme celui-ci appelés « chiens d'assiettes » sont conseillés. Ce sont des pinceaux aux soies courtes et dures qui doivent être énergiquement frottés sur le cadre. Le pinceau pour l'assiette est spécialement indiqué pour polir les décorations en relief car il pénètre dans les endroits les plus profonds. Il faut frotter le pinceau perpendiculairement pour obtenir une surface quasiment transparente. Pour le polissage de l'assiette, Rinaldin fournit ses pinceaux. Pour terminer, je passe un bout de coton imbibé d'alcool pour enlever éventuelles impuretés et restez sur le cadre. L'alcool séchera immédiatement. Vous trouverez tous les produits pour la dorure sur le site www.rinaldin.com